... Coopération ivorocoréenne, le ciel s'éclaircit entre la Côte d'Ivoire et la Corée. Son ambassade en Côte d'Ivoire vient de doter le secrétariat permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer de matériel roulant pour la sécurisation de son espace maritime. Investissement privé, le processus de validation du projet CASNIB a été lancé ce matin à Bijan. Il s'agit du projet de cadre stratégique national de l'investissement privé en abrégé CASNIB dans 7 domaines d'action et 19 axes stratégiques. Boaké, la 9e édition de Business to Government renforce la confiance. Une initiative du comité de concertation État-secteur privé qui est une opportunité pour les opérateurs économiques de s'imprégner des offres de services de l'administration publique. Madame, Monsieur, merci de suivre cette édition complète de l'actualité sur la chaîne panafricaine. Voici la grande édition de l'information sur Business 24 Africa. Bienvenue à tous. Nous débutons avec cet élément sur la sécurité maritime. Les relations entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée viennent une fois de plus de se renforcer grâce à un don de son ambassade au secrétariat permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer. Un don de quatre véhicules composés de cars et mini-cars en vue de rendre les eaux ivoiriennes plus sûres. Walter Kofi et Marius Seri ont assisté à la cérémonie officielle de remise de ces différents dons pour le compte de Business 24 Africa. Reportage. Cette poignée de main symbolise la reconnaissance de la République de Corée à la Côte d'Ivoire. C'était lors de la remise de clés de véhicules de l'ambassadeur de la Corée du Sud en Côte d'Ivoire au secrétariat permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer, le CEPCIM AEM. Ce matériel est composé d'un véhicule de type 4x4 de 2 mini-cars, de 12 places et d'un quart de 32 places, le tout d'une valeur de 113 millions de francs CFA. Objectif, renforcer la capacité de mobilité dans les zones maritimes, un moyen pour la Corée de contribuer à rendre les eaux ivoiriennes plus sûres. La Côte d'Ivoire est un pays côtier qui fournit beaucoup d'efforts pour assurer la sécurité maritime. Et la Corée et la Côte d'Ivoire, les deux pays, font beaucoup de collaboration en la matière, bien évidemment, pour assurer, renforcer la sécurité maritime. Le don qu'il fait aujourd'hui, ce n'est qu'un début, c'est ce que j'ai envie de dire. Plus tard et désormais, la Corée va continuer de renforcer sa coopération pour aider la Côte d'Ivoire à renforcer la sécurité maritime. Le geste a été salué par le secrétaire du CEPSIM, qui est revenu sur l'intervention de la Côte d'Ivoire lors d'une attaque pirate d'un pétrolier asiatique. Il rassure sur la bonne gestion de ces véhicules qui seront mis à la disposition des agents. Ça représente beaucoup. Je dirais, c'est juste un élément symbolique de représentation de l'amitié qu'il y a entre la République de Côte d'Ivoire et la République de Corée. Ça, c'est vraiment un don important pour nous au niveau du CEPSIM, au niveau de la sécurité maritime, de l'action de l'État en mer. Mais ce n'est pas le don le plus important que la Corée ait fait à la Côte d'Ivoire. Ça, il faut que ce soit clair. Ils ont fait des dons dix fois, vingt fois, cent fois plus importants que ça. Notamment, je crois que le don que tout le monde connaît le mieux, c'est le centre sportif Ivoireau, sportif et hentique, Ivoireau-Coréen, qui est là, souché juste entre le plateau et Cocody. C'est des mots de reconnaissance. Moi, je représente en fait le chef du gouvernement, mais en tant que président du comité interministériel de l'action d'État en mer. Ce sont les mots que j'ai prononcés en son nom tout à l'heure pendant la cérémonie. Ce sont des mots de gratitude et de reconnaissance. Le secrétariat permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer de Côte d'Ivoire est un organe de suivi et de coordination de l'action en mer. Placé sous l'autorité du Premier ministre, il est chargé de la mutualisation des moyens matériels, humains et financiers de l'État et de la coordination des administrations civiles et militaires ayant compétences en mer. Poursuivons avec cet élément sur l'investissement. Le projet de cadre stratégique national de l'investissement privé en abrégé Casnib a entamé ce 29 octobre 2024 à Bijan son processus de validation. Élaboré par la Direction de la promotion de l'investissement et du développement du secteur privé, en collaboration avec la coopération allemande GIZ et le CIRES, Ce projet vise à structurer et dynamiser l'investissement privé en Côte d'Ivoire. Le lancement a été fait en présence du ministre en charge du Commerce et de l'Industrie, Konena Nourgo, Tima Traoré. Plus que quelques heures pour disposer d'un document référentiel de l'investissement privé. Ce document, c'est le Casnib, Entendez, projet de cadre stratégique national de l'investissement privé, dont le processus de validation a été lancé ce mardi 29 octobre 2024 à Abidjan, par le ministre du Commerce et de l'Industrie. Élaboré par la Direction de la promotion de l'investissement et du développement du secteur privé, en collaboration avec la coopération allemande GIZ et le CIRES, ce projet vise à structurer et dynamiser l'investissement privé en Côte d'Ivoire. Le PND 2021-2025 a fait du développement du secteur privé de l'investissement son troisième pilier et attend du secteur privé environ 74% des 59 000 milliards à mobiliser pour les projets d'investissement. L'investissement privé constitue donc de ce fait un maillon essentiel dans la réalisation de la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de parvenir à la transformation structurelle de l'économie ivoirienne par l'industrialisation. Ainsi, le CASNIP vise à renforcer la sensibilisation des acteurs de l'écosystème économique, ainsi que la mutualisation des efforts pour un accroissement de l'investissement privé en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il est crucial que ce cadrage stratégique soit non seulement ambitieux, une ambition mesurée tout de même, mais aussi réaliste et surtout adapté aux besoins de notre environnement économique. Le secteur privé a le potentiel d'être un levier puissant pour promouvoir un développement économique durable et inclusif. C'est pourquoi le soutien de la coopération allemande à l'élaboration de la validation consensuelle du CASNIP se justifie pleinement. puisque ce document de cadre stratégique a pour ambition de structurer et de dynamiser l'investissement privé en le positionnant comme un potentiel de développement. Le CASNIP concerne 19 actes stratégiques et 7 domaines d'action, notamment la promotion de l'investissement, les accords commerciaux et partenariats, la concurrence, la fiscalité, la gouvernance RSE et ressources humaines, l'investissement dans les infrastructures et le financement de l'investissement. Une initiative qui réjouit le ministre Souleymane Diarassouba. Cette phase d'élaboration du CASNIP est un prélude à la conception d'une stratégie nationale de promotion de l'investissement privé. Je voudrais donc formuler le vœu de pouvoir compter sur votre continuelle disponibilité pour ce processus de validation qui s'ouvre aujourd'hui et sera suivi de différents travaux en commission. Cet atelier de validation sera suivi du lundi 4 au mercredi 6 novembre 2024 à Grand-Bassam, des travaux en commission qui permettront la validation définitive du CASNIP. Vous suivez Business 24 Africa. Nous sommes dans l'actualité régionale à présent. Direction Boaké où les rapports État-secteur privé sont au beau fixe. Cela s'est traduit par l'engouement observé à l'occasion de la neuvième édition de Business to Government en abrégé B2G tenu à Boaké. Cette initiative du comité de concertation État-secteur privé a été une véritable opportunité pour les opérateurs économiques de s'imprégner des offres de services de l'administration publique. Suivons le reportage de notre correspondant régional Emmanuel Bonzo. Cette tribune de rencontre et d'échange dénommée Business to Government suscite toujours de l'engouement auprès des opérateurs économiques de Boaké. Elle leur permet en effet de venir à l'information auprès de l'administration publique. Cela en vue de comprendre les mécanismes de fonctionnement des services étatiques, solliciter leur appui et surtout espérer saisir les éventuelles opportunités d'affaires avec l'État. Ce cadre d'échange nous a permis personnellement au niveau de l'Etollerie de connaître le cadre légal et de situer la responsabilité du secteur privé vis-à-vis de l'État. Il y a quelques difficultés que nous avons notées. Déjà, comment faire pour avoir accès aux différents marchés publics ? Dans ce cadre, nous avons été édifiés. On a reçu aussi beaucoup d'informations sur comment créer une société coopérative pour être reconnue par l'État et pour avoir des financements au niveau de l'agriculture. Nous avons plusieurs visiteurs qui sont travailleurs indépendants, qui sont du corps des commerçants, paysans, artisans. Ils viennent s'informer sur le régime sur les travailleurs indépendants. Nos missions, c'est de donner tout ce qui est information, d'autres budgétaires, à tout opérateur économique qui vient vers nous. Durant ce type de foire, l'administration publique avec en tête le comité de concertation État-secteur privé se pose en facilitateur afin d'avoir les réponses aux attentes des opérateurs économiques. Nous veillons à ce que les opérateurs économiques et l'administration puissent échanger pour la bonne marche de leurs activités. Donc pour nous, ça c'est un cadre qui s'y est beaucoup parce que ça permet de décloisonner tout ce qu'il peut y avoir entre eux comme frein. Et depuis que nous faisons ça, les retours pour les opérateurs sont favorables. Pour sa 9e édition à Boaké, Business to Government a encore tenu ses promesses en mobilisant fortement le secteur privé local. Les opérateurs se sont imprégnés des réformes et efforts consentis par l'État à le fait de rendre les rapports fructueux pour toutes les parties au profit du développement de la Côte d'Ivoire. San Pedro est à l'honneur dans ce journal avec les jeunes reporters qui sensibilisent les élèves sur les grossesses et le veillacida en milieu scolaire. Avec l'appui de l'ONG Charité Vie et de la Commission régionale des droits de l'homme de San Pedro, ils ont organisé la 2e édition du projet Mon École et Moi. Le reportage de Abel Kouaou et Djekoude Silva est commenté par Alal Itoa. Ce sont 3 588 cas de grossesses enregistrés par la Commission régionale des droits de l'homme de San Pedro, soit une hausse de 5% par rapport à l'année précédente, une situation qui inquiète les jeunes reporters de San Pedro. Ils veulent contribuer à la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de civisme et de citoyenneté. C'est pourquoi ils ont organisé la 2e édition du projet Mon École et Moi à travers des sensibilisations sur les grossesses, le veillacida et les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Mon École et Moi est un cadre d'échange entre les acteurs du système éducatif, en l'occurrence les élèves, les enseignants, tous les acteurs du système éducatif, sur les thématiques qui minent le milieu éducatif, en l'occurrence la grossesse en cours de scolarité, les violences en milieu scolaire, l'accélèvement et bien d'autres. Nous avons constaté que l'école ivoirienne a beaucoup de mots. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous voyons qu'il y a des problèmes de grossesse en milieu scolaire. Nous voyons qu'il y a des problèmes de VBG. Nous voyons qu'il y a des problèmes liés à la transmission du veillacida. Donc nous avons relevé qu'il y a énormément de problèmes et nous pensons que nous pouvons apporter à notre humble niveau une amélioration. Et donc ce matin, le projet Mon École et Moi, lancé par les jeunes reporters de San Pedro, s'inscrit bien dans ce volet-là, c'est-à-dire l'animation scolaire, les questions de la sexualité, les questions de la drogue, les questions de décrochage. Et donc, quand on a vu le contenu de leur projet, nous disons qu'ensemble, on peut faire chemin. Au terme de ces journées de sensibilisation, des établissements réaliseront des émissions radio publiques et seront invités à participer à cinq défis. Ces émissions aborderont des thèmes sur la littérature, l'épellation des mots, le dessin, la salubrité dans des écoles et des débats sur la santé. Des émissions qui visent à promouvoir l'engagement des élèves quant à la lutte contre les grossesses, le veillacida et les violences basées sur le genre en milieu scolaire. À Dalois, par contre, se tenait la cinquième édition de la conférence de l'entrepreneur. Elle a eu pour cadre l'université Jean-Lauruignon Guédé. Cette cinquième édition s'est déroulée sous le thème « L'entrepreneuriat et l'insertion professionnelle » organisée par la Commission promotion de l'entrepreneuriat national de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Cette rencontre vient susciter l'intérêt des jeunes et des femmes à la culture de l'entrepreneuriat comme nous le précise Emmanuel Kouadjo dans un commentaire de Michel Brou. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire veut gagner plus de terrain pour le développement des compétences entrepreneuriales des jeunes et des femmes. C'est justement l'essentiel à cette cinquième édition de la conférence de l'entrepreneur pour leur inculquer les stratégies pour surmonter les obstacles et saisir les opportunités dans un environnement souvent perçu comme difficile. Cette session a été marquée par des interventions d'experts et entrepreneurs venus partager leurs expériences et conseils. Aujourd'hui c'est Dallois, nous avons eu plaisir à échanger avec les étudiants de l'université Laurignon Guédé de Dallois à qui nous avons inculqué déjà le projet d'entrepreneuriat national. Nous leur avons expliqué les rudiments de l'entrepreneuriat pour leur expliquer que ce n'est pas du tout difficile. Il faut juste comprendre le concept, se frotter au concept, vouloir apprendre, vouloir se former, vouloir apprendre auprès des personnes qui y sont et aussi les inciter à se projeter sur l'entrepreneuriat. L'université a salué l'arrivée de cette conférence. Je pense que nous allons les inviter pour qu'ils reviennent parce que tout le monde a été édifié, on a beaucoup appris. On verra qu'en 2025 il y ait une autre session encore pour informer les étudiants qu'aujourd'hui ils peuvent être leurs propres employeurs. La cinquième édition de la conférence de l'entrepreneur à l'université Jean-Laurignon Guédé de Dallois intervient après les quatre premières éditions tenues respectivement à l'INPHB de Yamsoukoro et les universités de Boaké, San Pedro et Korogo. La CGCI par le biais de cette initiative continue de jouer un rôle essentiel dans la promotion d'un environnement propice à la création d'entreprises. Vous suivez l'actualité sur la chaîne panafricaine. La députée maire de Bundiali a procédé le week-end dernier au lancement de la révision de la liste électorale dans sa commune en présence du superviseur régional de la CEI. Mariatou Kone a saisi l'occasion pour exhorter les populations de sa commune à participer activement aux prochaines échéances électorales. C'est une opération qui a la bénédiction des autorités communales de Bundiali. L'opération de révision de la liste électorale qui démarre ce 19 octobre 2024 à Bundiali. A l'instar des autres localités, va s'étendre jusqu'au 10 novembre prochain. Mariatou Kone a surtout exhorté les populations à se rendre dans les lieux indiqués pour satisfaire à ses devoirs citoyens. S'inscrire sur la liste électorale est un acte citoyen. C'est par son inscription sur la liste électorale qu'on montre pour un pouvoir, le pouvoir de voter. Parce que celui qui est sur la liste électorale, c'est lui qui peut choisir celui qu'il souhaite ou celle qu'il souhaite à la tête du pays, à la tête d'une circonscription législative, à la tête d'une mairie, à la tête d'un conseil régional. Alors, je voudrais encourager tout le monde à commencer par les personnes qui n'ont jamais voté pour l'appel de primo-votant. Le primo-votant s'appelle un adulte qui n'a jamais voté, quand il y a un qui est là, il ne sait pas qu'il va voter, il ne sait pas qu'il va exercer son pouvoir. Le primo-votant s'appelle un nouveau majeur, c'est-à-dire un enfant, enfin un jeune, un nouveau majeur, un jeune, qui n'a pas encore voté parce qu'il n'avait pas atteint l'âge de vote. Dans la région de la Baboué, nous avons de nombreux jeunes, nés avant mars 2007, qui n'ont pas encore pu disposer d'une date électorale pour pouvoir exercer leur droit de vote. Et au superviseur régional de la CEI, de rappeler l'essentiel de cette opération. C'est juste vraiment donner le top des parts, de l'ouverture de nos centres de recensement. Et notre rêve à nous, c'est de voir ces autorités rentrer dans le peuple et ramener tous ceux qui sont concernés vers nos centres. On était à un peu plus de 128 000 électeurs, c'est dans la liste à l'existence. Nous voulons vraiment voir ce chiffre, j'allais dire, se démultiplier. Nous voulons compter sur vous pour cela. Au guide religieux, chef coutumier et les leaders d'opinion, ainsi que responsables politiques, la députée maire a invité chaque personnalité à s'investir dans la réussite de cette opération de révision de la liste électorale. L'actualité en images avant de refermer cette édition. L'Agence de régulation du secteur de l'électricité, Arcel, engage une réforme majeure pour garantir une tarification équitable dans le secteur énergétique tamourounais. Dès le 1er novembre 2024, les tarifs des clients d'électricité en mode prépayé seront harmonisés avec ceux de la grille tarifaire de 2012, déjà en vigueur pour les usagers post-payés. Cette mesure vise à combler les écarts tarifaires constatés depuis 2022, relevant des différences notables dans le coût du kilowatt ainsi que les tranches de consommation pour les utilisateurs prépayés. Au Kenya, la haute cour du Kenya a suspendu le vendredi 25 octobre la signature d'un contrat de 95,68 milliards de shillings, environ 741 millions de dollars, entre la Kenyan Electricity Transmission Company et Adani Energy Solutions Limited pour la construction d'infrastructures de transport électrique. Cette suspension fait suite à un recours en justice de la Law Society of Kenya, principale association des avocats du pays. Voilà qui met un terme à cette édition proposée par la rédaction. C'est un plaisir de vous l'avoir servi. Je vous retrouve dans nos prochaines éditions de l'actualité sur la chaîne panafricaine Business 24 Africa. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada